Je suis très heureux de recevoir M. Laurent Lamotte, ministre des Affaires étrangères de Haïti. Je lui ai dit combien la France était attachée à ses relations avec son pays, pour toutes sortes de raisons que vous connaissez, historiques, politiques, économiques, culturelles. Je suis très heureux, au terme de cet entretien, de constater que les choses avancent, et avancent bien en Haïti. La stabilité politique se confirme et se conforte, et la reconstruction de l'économie dévastée par le séisme progresse aussi. La France s'est engagée par son aide bilatérale, par l'aide de l'Agence française pour le développement. Nous sommes tout à fait décidés à poursuivre dans cette voie, et à apporter notamment un soutien en termes de formation, compte tenu des priorités qui sont celles d'Haïti. Je pense qu'il est très important, et bien noter que c'était le souhait des autorités haïtiennes, que l'investissement privé aussi s'oriente à nouveau vers Haïti, et le contexte politique, la stabilité du pays, et de nature, je crois, a attiré nos investisseurs. Bien sûr, nous les y inciterons. Le ministre a rencontré hier mon collègue Pierre Lelouch, il rencontrera aussi des responsables du BDF. Il y en a une collaboration fructueuse. Je me réjouis enfin. La discussion que j'avais eue avec le président Martelly au sujet des procédures d'adoption me permet aujourd'hui d'envisager le déblocage complet de la situation. Voilà, monsieur le ministre, ce que je souhaitais vous dire, en vous assurant notre soutien et en vous souhaitant très bonne chance pour cette année qui commence. Merci, monsieur le ministre. Et Haïti est très honoré d'être ici aujourd'hui. On veut, on a l'intention de continuer l'excellente collaboration que nous avons avec la France. La France est un partenaire privilégié pour Haïti. Et nous vous remercions pour l'aide, pour l'assistance, pour la coopération que vous nous avez donnée pendant le séisme qui a vu quand même la disparition de plus de 300 000 Haïtiens. La France était avec nous, nous a accompagnés. Et le président Sarkozy, on est très reconnaissants envers lui. C'est le premier président français qui a visité Haïti en 208 ans. Donc, on le remercie. On remercie le ministre des Affaires étrangères français qui a visité Haïti pour l'inauguration, la prestation de serment du président Martelly. Haïti se porte aujourd'hui mieux. Nous avons toujours des problèmes que nous travaillons sur ces problèmes pour les gérer. Cependant, la période d'urgence après le tremblement de terre est maintenant terminée. Il nous faut travailler au développement durable de notre économie en attirant l'investissement privé. Donc, c'est pour cette raison que je suis ici. J'ai rencontré plusieurs patrons français déjà. Demain, je serai au MIDEF pour parler au patron, pour montrer les opportunités qu'offre Haïti dans les infrastructures, dans les routes, dans les aéroports et aussi pour que la France soit présente. Nous avons donc demandé que le COFAS revienne, que le PROPACO soit plus présente et en général, on veut un engagement du secteur privé français parce qu'Haïti a besoin de l'investissement direct, privé et de manière massive. Donc, on veut continuer d'un côté avec quand même la coopération. Donc, on remercie l'AFD, on remercie le gouvernement et on veut continuer. Mais Haïti a besoin d'investissement direct, privé et Haïti a beaucoup d'opportunités à offrir. Merci, M. le ministre.